Il ne m'aura fallu pas moins que de deux mois pour trouver que dire, que raconter sur le film Deux mois, réalisé par Cédric Clapiche. Car tout de suite, je fus happé par la douce mélancolie de cet idylle en devenir. Si ce film propose une imagerie culturelle de ce que pourraient être les nouveaux mots de notre société, entre burn-out, rencontre sans lendemain, perte de sens, ce que peuvent aussi être les relations de notre époque contemporaine, où personne ne se comprend vraiment. Deux mois, c'est un film qui nous propose une vision de ce que pourrait être un vivier propice à la dépression, et de par ce prisme, il vient, je pense aussi, remettre en question ce que la comédie romantique a toujours mis en place comme fonctionnement. Une rencontre, qu'elle soit hasardeuse, heureuse, fortuite, ou même d'un amour impossible. Ici, c'est l'inverse. On se demande comment cette rencontre pourra se produire. Par le voisinage, la pharmacie, l'épicerie, et même la salle d'attente chez la psy. Si nos deux protagonistes semblent chercher à faire une rencontre qui chamboulera leur vie monotone, il ne semble pas que le propos du film soit de dire « cette rencontre te rendra heureux ». Il semble plutôt exposer encore une fois l'inverse, se soigner puis se sentir prêt à rencontrer. Le point de départ semble être un élément perturbateur qui viendra raviver quelque chose de la vie familiale de Rémy et Mélanie. Si les comédies romantiques ont toujours été écrites comme une « happy end » américaine, avec l'homme et la femme qui vont bout de ce qui les sépare, ici, on ne s'en inquiète que très peu. Il ne faudra qu'une danse, un sourire, pour que l'idyle démarre sans le regard voyeuriste du spectateur. Ampli d'un monde bleuté, Rémy ne semble ni trouver, ni donner sens à ses actions. Il travaille sans trop savoir pourquoi, ni vers où. Il ne comprend pas pourquoi lui serait gardé dans son entreprise plutôt qu'un autre. Il semble non pas épuisé du travail, mais de la vie en elle-même. Sans sens, comment avancer ? Son identité narrative se déporte à travers une répétition. Je porte la poisse. La traduction infantile du drame familial se crée en mythe. Je porte la poisse. Et de cette répétition, Rémy tente de le refouler, de fuir ce drame familial proche du secret. Malheureusement, le retour est parfois violent quand il tombe. Ses interactions timides en société sont à l'image de sa place timorée dans sa famille. D'un marquage, il emporte le funeste destin familial. On pourrait même dire qu'il porte la dépression en héritage. Noyé dans l'écarlate quotidien de sa vie, il semble que Mélanie cherche à combler un vide laissé par une ancienne relation. De cette rupture découle en réalité un mal plus profond, d'un vécu abandonnique qui semble impacter son quotidien, mais aussi ses relations avec le sexe opposé. Chercher à travers des rencontres sentimentales sans lendemain ne semble l'amener finalement que vers le tumultueux chemin de la perte de soi. Et si la finalité des voyages, qu'ils soient dans les dates, n'avait que pour résultante que de revenir à soi ? Je les ai d'abord détestés pour le monstre de clichés qu'il pouvait y avoir derrière. De cette psychanalyste qui dit ne pas devoir donner son avis, qui dénombre des applications de rencontres, mais qui lâche un trinder à peine marqué. Peut-être une petite faiblesse dans l'écriture du dialogue, mais je n'en tiendrai pas rigueur, car une phrase me marque, et me donne envie de donner la noblesse à l'écriture autour de ces psys. Il aura fallu des milliers de mots avant que quelque chose ne sorte. Et de cette phrase, j'ai pu venir questionner ce qu'était le travail thérapeutique, que je vienne comprendre l'importance de la répétition, de ce qui nous a marqués dans notre vie, porter l'héritage familial, son mythe et sa destinée. Comprendre ce qui nous marque, a marqué nos parents, grands-parents, ancêtres, et marquera nos suivants. Que Winnicott dise, un bébé ne n'est pas seul. Que je dise, un bébé est marqué dès la naissance par les choses qu'il ne le regardait pas, et sera marqué par ce qui lui arrivera. Lorsqu'un grave événement survient, le deuil, la maladie, la séparation parentale, quelle traduction en fait l'enfant ? Quel impact cela opère sur le développement psychologique et social de l'adolescent ? Dans ces situations, chaque membre de la famille prend une nouvelle place, se voit octroyer un nouveau rôle. Chacun tente de s'adapter, de mettre en place de nouveaux mécanismes et pactes entre membres, afin d'éviter la rupture individuelle, voire l'effondrement familial. Dès lors, où se place la culpabilité ? N'y a-t-il point de posture dépressive ? Et comment la combattre arrivée à l'âge adulte ? Dans son livre, Confusion de langue entre les adultes et l'enfant, Sandor Ferenshi dit Les enfants sont obligés d'aplanir toutes sortes de conflits familiaux et portent sur leurs frêles épaules le fardeau de tous les autres membres de la famille. Emile Cioran, de l'inconvénient d'être né, je cite Nous ne courons pas vers la mort, nous fuyons la catastrophe de la naissance. Nous nous démenons, rescapés qui essaient de l'oublier. La peur de la mort n'est que la projection dans l'avenir d'une peur qui remonte à notre premier instant. Avant ma naissance, j'étais décédé. Si cette phrase aux allures macabres ne vous attire que peur et crainte, je le comprends assez aisément, car cette angoisse sommeille en chacun de nous. Lorsque l'on conscientise notre finitude, il est dès lors insensé de continuer. Chaque chose de notre système, de notre esprit, est présent pour nous maintenir en vie et nous protéger d'un potentiel danger. La peur, le stress, en sont les témoins de notre système limbique. Et pourtant, à rester dans sa chambre, on ne pense qu'à ça, notre finitude. D'où le divertissement. Et ce film le montre. Un travail où l'on ne s'épanouit pas. De mauvaises rencontres sentimentales. Rien ne sert et pourtant on continue. Mais en réalité, la danse et la sociabilité du quartier aident nos protagonistes. A se divertir d'une autre façon. D'une façon, que je dirais, un peu plus saine. Ainsi, musique, sport, relations sociales, bonne alimentation, bon sommeil, compréhension de son histoire. Voici peut-être comment se détourner de l'inconvénient d'être né. Et ainsi, les comédies romantiques nous ont menti, apparemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada